Shalom ou akham et chers amis, aujourd'hui on va voir que le Baal Shemtov, que même déjà dans ses jeunes années, combien est-ce qu'il avait une force extraordinaire. Lorsqu'il avait 18 ans, vous savez, il s'est marié et lorsqu'il s'est marié, eh bien il travaillait. Travailler dans quoi ? Il avait deux métiers essentiels. Le premier, c'était qu'il s'occupait des enfants, de leur enseigner aussi et de les amener chez le Mélamed, chez le professeur. Et deuxième chose, il faisait la Shrita. Mais bien sûr, de toute façon, dans tous les cas et pour toute possibilité, il faisait en sorte de ne pas se dévoiler, de ne pas se dévoiler sa force. Alors comment est-ce qu'il arrivait à travailler, ça veut dire gagner son gagne-pain ? Eh bien, tout simplement, c'est que sa femme, elle avait une certaine auberge et elle louait un petit peu, mais des fois aussi, elle invitait des gens. Et peut-être une fois, un des futurs élèves du Baal Shemtov, Rabbi David Mimikale Hoy, eh bien ce Rabbi David, eh bien ce qu'il faisait, c'est qu'il est venu et il voit que cette femme-là, elle avait préparé la veille de Shabbat 12 halotes. Il dit, mais pourquoi on préparait 12 halotes ? Il dit, écoute, moi, mon frère, il s'appelle le Rabbi Gershon Mikitov et j'ai appris de lui qu'il fallait 12 halotes. Comme vous le savez, 12 halotes, c'est important le Shabbat. Même des petites halotes, vous savez, de 1 et on les met, on les place comme des ségoles, c'est-à-dire sur la table, comme en 3, les uns sur les autres. C'est-à-dire un comme ça, comme 2 ségoles, vous voyez les 3, vous les mettez un comme ça, un comme ça, et vous prenez celle du dessus. Et c'est comme les Chémapanim, c'est comme ce qu'on faisait donc dans le sanctuaire. Maintenant, lorsqu'on faisait ça dans le sanctuaire, eh bien, c'est justement, c'est ça qui a amené la Braha, la Parnassa dans la maison, la Parnassa dans le monde entier. Et donc, c'est bizarre comment une femme comme ça, simple, elle savait qu'il faut... Donc, il a posé la question et il lui a dit bon, c'est mon frère. Bien sûr, parce qu'elle savait, sa femme, qu'elle devait absolument cacher la grandeur du bala de Shem Tov. Après, il lui dit, oh là là, j'ai de la peine, comment je vais me laver, aller au miguet, c'est tellement important le miguet la veille de Shabbat. Il dit, écoutez, si vous voulez, on a un miguet juste à côté, on a creusé un trou. Il dit, comment c'est des gens simples comme ça ? Ils creusent un trou à l'intérieur du parterre pour faire un miguet, c'est personne qui fait un miguet. Deuxième chose, il dit, oh là là, j'ai de la peine, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous avez, monsieur ? Je sais pas, j'ai peur du hercher, j'ai peur de la shgaha, j'ai peur du shokhed, est-ce que c'est un bon shokhed ? Il dit, non, moi, ne vous inquiétez pas, mon mari, il est shokhed, si vous voulez, vous pouvez regarder le couteau. Il regarde le couteau et il vérifie une fois, deux fois, un couteau parfait. Il dit, mais c'est extraordinaire cet homme. Comment, ils ont un miguet, ils ont des halots, ils ont des... C'est extraordinaire. Bon, le... Donc, il passe Shabbat là-bas, et en plein milieu de Shabbat, il se réveille en plein milieu de la nuit de Shabbat, et il voit une lumière à côté de la cheminée. Il dit, au feu, au feu, au feu ! Il commence à hurler au feu comme ça, la femme qui était donc dans la chambre, elle dit, écoutez, monsieur, si vous avez de l'eau, essayez d'éteindre le feu. Donc, il va prendre de l'eau, et il s'approche de la cheminée, et qu'il voit, le bal, le shem tov, assis, et c'était en vérité, c'était pas du feu, c'était une lumière, ma mâche étincelante. Alors, il n'a pas compris. Moi, c'est un homme simple comme ça. Il dit, mais d'où vous avez cette lumière ? Rabi, d'où vous avez cette lumière ? Il dit, non, je lis des télims simplement, c'est tout, c'est en vérité, il cachait, et il étudiait ces télims de façon... de façon très profonde, quand il irait, ou avec Elia ou Al-Abi. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que vendredi soir, il a demandé au bal, il a demandé un petit dvar Torah, donc le rabbi David, il a commencé à dire un dvar Torah, qui était simple, a priori, un petit dvar Torah simple, pshat, selon le pshat. Bon, très bien, après le bal, le lendemain matin, c'est lui qui a fait un dvar Torah. Il entend un dvar Torah, il dit, mais comment un homme simple comme ça, il sort des dvar Torah ? D'où vous avez entendu ça ? Je ne sais pas, c'est un monsieur, un vieux monsieur, une fois, il est passé, et il m'a dit ce dvar Torah-là. Saouda Shléchit, la même chose, il dit un dvar Torah, il dit, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas des dvar Torah du monde, c'est un vieux monsieur, qu'Aniré, il voulait penser, c'était Elia ou Al-Abi. Il lui dit ça, il dit, c'est un vieux monsieur, un pauvre, qui est passé et qui m'a dit ce dvar Torah. Pour vous dire que quoi ? Qu'on peut arriver à des niveaux, même d'un homme matériel, d'une spiritualité, d'un feu, même présent. Maintenant, le Baal Shem Tov, avant qu'il part, tu les écoutes. J'ai besoin que tu fasses attention à quelque chose. Ce que tu as vu dans ma maison, ne dit à personne. Ne dit à personne ce que tu as vu dans ma maison, c'est très important, je ne me suis pas encore dévoilé. Il dit, d'accord, il n'y a pas de problème, et à chaque fois, Rabbi David dit, venez chez le Baal Shem Tov pour apprendre, parce qu'il connaissait la grandeur de ce petit jeune, 18 ans, 20 ans, et le premier jour où il a décidé de se dévoiler, eh bien, c'était lui le premier à se dévoiler. Maintenant, l'enseignement du Baal Shem Tov, qui est là, très important, c'est marqué dans la Mishnah, c'est bien de s'éclairer, de se réchauffer par la lumière des Tzadikim. Par contre, il y a quelque chose qui est bizarre, c'est marqué, fais attention, fais attention à la braise qu'il y a dans le feu des Tzadikim. Donc, comment je peux faire attention exactement ? Comment c'est possible que d'un côté, je me dis, réchauffe-toi, mais fais attention à la braise, ou elle est où la limite ? Il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit comme ça, il a dit que lorsque le Tzadik, il a une lumière épincelante, lorsque le Tzadik, il a une lumière, tu vois qu'il a des horotes, il est en train de prier, ça, tu peux apprendre de lui. Mais des fois, quand tu fais des actes qui sont matériels, eh bien, ça n'apprend pas de lui, parce que c'est encore une gachelette. Toi, tu vois que le Tzadik, il fait quelque chose qui est matériel, mais attention, ce n'est pas quelque chose de matériel qu'il est en train de faire. Il est en train de faire quelque chose qui a l'air matériel, mais qui est en vérité spirituelle. Des fois, il n'apprend pas de ça, comme par exemple, une fois, on a raconté dernièrement une histoire où le Baal-Chapteau, en plein milieu de sa Amida, il est sorti dehors, alors que c'était pour calmer une accusation qu'il y avait dans le ciel. Des choses qui sont matérielles, tu ne peux pas tout apprendre d'eux, parce que des fois, ils ont des choses qui sont très, très, très élevées. Fais attention à leur braise. La braise, ça veut dire que la lumière n'est pas encore à l'intérieur, et tu dois faire attention à comment est-ce que tu vas apprendre ces choses-là. Kadosh Baruch Hu nous aide à nous réchauffer la lumière des Tzadikim, à voir leur lumière, et à nous-mêmes aussi devenir des lumières grâce au fait qu'on se réchauffe de leur chaleur. Baruch Adonai, l'Aulam, Amen, l'Amen. Abonnez-vous !